Yo tout le monde, c'est l'Espanade, aujourd'hui on se retrouve pour une war beaucoup plus sympathique. Donc c'est une war pro-fix, donc je mets 30-30 parce que là la war on est quand même très loin dedans. Je pense que ma team elle a déjà fait genre 120 fights et la team adverse 135 fights. Sachant que globalement on perdait au timer et on avait deux KO d'avance. Non, un seul KO d'avance je pense. Je sais plus si c'est un ou deux, mais en bref la war était très très close. Sachant que j'allais avoir le boss. Donc le boss qui sera le dernier combat pour des raisons logiques. Donc je vais taper le boss Nick Fury, donc avec la borne globale, avec Professeur X. Et du coup considérant que j'allais taper le boss et qu'en plus de ça j'avais double L5, donc 5 combats. Et que la war était très très close, je me suis dit je vais mettre un 30-30 de 6 heures. Et j'ai mis un 20-20 de 6 heures aussi, mais bon 20-20 ça c'est du boost classique. C'est du boost de niveau 2. Du coup on commence tranquillement, ce sera le seul combat de Torche de la war. Donc petit combat rapidement, Torche vs Rintra. Donc je ne pouvais pas le profixe celui-ci, et pourquoi donc ? Parce que sur mon premier SP3, en fait Rintra peut nous infliger neutraliser. Lorsqu'on lance même nos SP, même si c'est un SP3. Et du coup j'avais beaucoup de risques qui m'infligent neutraliser sur mon spam SP3. Et du coup que j'obtienne jamais de prouesse et Rintra est déjà assez résistant comme ça. Alors en plus, sans prouesse, laisse tomber, je ne l'aurais jamais tombé. Donc voilà, j'ai également une Max White que je me suis mis moi-même comme un grand garçon. Et on va très rapidement du coup démolir ce taureau. Et passer au combat suivant. Combat suivant qui va aller assez vite aussi, c'est un Hit Monkey. Donc il y a eu une interaction spéciale, je n'ai pas trop compris comment elle fonctionnait. Mais je pense savoir, donc en fait le type là, contre qui j'ai joué, n'avait pas Agile au max. Donc Agile c'est la maîtrise qui réduit les temps des stunts. Et si vous regardez correctement ici, et bien mon stunts il dure beaucoup plus longtemps. Et du coup ça me permet de faire quoi ? En bref ça me permet de le parade, de le renverser. Et lorsque je l'ai renversé, et bien mon debuff d'étourdissement, si je lance mon heavy attack immédiatement, et bien il est toujours actif sur lui. Et du coup au lieu d'expirer, et bien Hit Monkey comme vous savez, une fois que vous l'avez renversé, il va avoir un debuff qui va lui permettre de purger un debuff. Et du coup vu qu'il n'a pas Agile au max ici, je ne pense même pas qu'il est 4 sur 4 vu que le debuff dure si peu de temps que ça, et bien basiquement je le renverse tellement vite, que mon debuff d'étourdissement est encore sur lui. Peut-être genre pendant 0.1 ou 0.2 secondes. Mais ces secondes là sont suffisantes pour justement faire en sorte qu'il soit encore là et qu'il le purge. Après ici c'est un hit monkey, c'est pas tanky, en plus je suis en avantage de classe. Donc je pars sur mon spé 2, le deuxième link pas, je m'en fous, je lance ce spé 1. Donc voilà, combat est terminé, les prochains combats évidemment seront des combats plus longs. Donc je tape L5 T2 justement, donc ligne 5 deuxième section. Je vais taper spot, puis ça squash, puis absorb big man. Sachant que je considère un peu le dernier miniboss de la L5 T2 comme un combat de la L5 T2, c'est exactement la même borne en soi. Donc j'ai eu des bugs contre spot et ça squash, vous verrez. Mais déjà profixe très très fort pour la L5 T2, pourquoi ? Et bien tout simplement pour ceux qui jouent Ghost par exemple, et bien vous savez que quand l'ennemi rentre dans votre dématérialisation, si jamais vous lancez votre spé, votre attaque immédiatement, donc pendant qu'il est en train d'attaquer dans votre manqué, si jamais vous lancez une attaque immédiatement, ça va compter comme interception. Bah c'est le même concept avec Profix en fait, j'ai une interception gratuite. Parce que j'ai la même chose que Ghost, j'ai moi aussi une défaillance que je peux mettre sur l'adversaire. Et en plus de ça, VS spot extrêmement puissant, étant donné que Profix à partir de X charge, donc je saurais pas vous dire si c'est 25 ou 50, je pense que c'est 25, et bien il est immu manqué. Et du coup, le mode de spot qui est un peu chiant, et bien je peux le taper pendant ce monde là. Comme ici on voit, il est en mode intouchable, et j'ai pu le taper parce que je suis immu à ce truc là. Donc maintenant tout simple, je lui mets l'interception, comme je vous ai dit avec la défaillance qui passe très très bien, et maintenant ça va être le spam spé 3. Enfin du moins c'est supposé être le spam spé 3, étant donné que j'ai un boost mutant, et qu'est-ce que ça fait ? Profix avec un boost mutant, en bref, quand on est à 100 charges de célèbreaux, et qu'on lance un spé, le spé va nous coûter 70% de pouvoir de moins. Et du coup, en bref, notre spé, on va réarriver à 2 barres de pouvoir, et une toute petite raouette, et 4%. Pourquoi ? 70% de 3 barres de pouvoir en bref. Vu qu'on utilise 70% de moins, on en garde 70%. Et du coup, basiquement, mon boost mutant, il fait quoi ? Le spé 3 de Profix tape largement assez fort, que pour me rendre 30% de mon pouvoir supplémentaire, et du coup de récupérer un spé 3. Mais ici, je sais pas pourquoi, après mon deuxième spé 3, j'avais pas récupéré mon spé 3, pour des raisons complètement obscures, mais c'est pas grave, j'ai lancé mon spé 2, il a été gentil, il m'a dash dessus, parce que s'il était resté en blocage, bah il peut bloquer les spés imbloquables, mais même s'il était resté en blocage, ça aurait juste pris une demi-seconde de plus, étant donné qu'après ça, je l'aurais juste pari, et je lui aurais lancé mon spé 2 hors de sa garde, et du coup, ça aurait été assez gratuit, tout simplement. Donc ici, avec sa squash, le bug, ça va être exactement le même, j'aurais juste pas récupéré mon spé 3, alors que mon spé 3, justement, il aura enlevé 30% d'HP, donc 30% en moins, c'est largement suffisant, avec un boost mutant 150%, pour récupérer, justement, 30% de notre pouvoir, bah ça a pas été le cas ici. Et du coup, en soi, sur le sa squash, c'est pas grave, bah vous verrez, justement, la war 2, je vous avais dit que j'avais accéléré les fights, parce que du coup, quand on chaîne les spé 3, bah c'est long, bah du coup, j'ai accéléré les fights sur Absorbium Man, enfin, accéléré, entre guillemets, sur Nick Fury, je vous rassure, donc, bah, je vous montre le gameplay normal, mais quand on est au spam de spé 3, en bref, c'est que tu lances ton défi pendant une demi-seconde, tu lances ton spé 3, pourquoi tu lances ton défi, comme ça, ça te donne une prouesse en plus, et après, bah, plus t'en lances, plus tes spé 3 t'apportent. Donc sa squash, tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que sa rage de Tanarak parte, et puis après, l'intercepter, et lancer mes spé 3, donc pourquoi je veux attendre que sa rage de Tanarak parte ? Parce que, bah, sa rage de Tanarak va réduire les dégâts qu'il subit. Du coup, bah, c'est déjà un champion assez tanky de base, alors, en plus, s'il a ses charges d'actifs, donc chaque charge réduit les dégâts qu'il subit de 5%, je pense, bah, là, je vais vraiment pas lui faire de dégâts. Et ici, bah, encore une fois, je sais pas pourquoi mon spé 3 n'est pas passé, mais c'est pas trop grave, je prévois, du coup, de rentrer dans un deuxième cycle. Donc je lance mon spé 2, ici. Pourquoi je le lance ? Bah, je le lance tout simplement, malgré l'effet qu'il va faire zéro dégâts, pour refresh mes 5 prouesses, parce que j'ai prévu de retourner en spé 3, et avec un seul spé 3, normalement, je devrais avoir assez de dégâts pour le one-shot. Donc ici, comme d'habitude, je dois recharger mes célébraux, donc je lance plein de heavy attaques dans le vide. C'est le moyen le plus rapide, quand vous avez votre miss d'actifs, de lancer plein d'heavy attaques dans le vide. C'est le truc qui vous donne le plus de pouvoir, et en plus, pour ceux qui avaient regardé l'Icaris de EOP, et bien, parfois, ça vous donne des interceptions gratuites avec vos heavy attaques, donc c'est toujours ça de prix. Et maintenant, vu que j'ai gardé mes 5 prouesses, et bien, mon spé 3, avec ces 5 prouesses-là, plus celles que j'ai gagnées, et bien, il a tapé quand même assez fort, et il a pu terminer les 40% restants de points de vie de sa squash, donc sans passer par sa case régénération. Donc, normalement, que soit le spot ou le sa squash, j'étais supposé pouvoir leur spam spé 3. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu, mais du coup, voilà, ça n'a pas été le cas. De toute façon, les fights ne sont pas bien compliqués. J'ai juste turnover un peu le gameplay, et ça s'est bien passé. Fini les bugs, du coup, parce que c'est clairement des bugs, je ne sais pas du tout pourquoi ça est arrivé, et j'ai demandé à d'autres joueurs de profite sans GA, ils ne savent pas trop non plus. Absorbid Man combat super easy. Je mets une Max White, parce que, basiquement, en fait, mon off, la Max White sur Rintra, c'est quand même vachement plus agréable de l'avoir, encore une fois, ne pas l'avoir, c'est pas dramatique. Tandis que, contre le Absorbid Man, Max White va être très très fort en L5-T2. Je vous avais expliqué dans la War 2 pourquoi il était fort en L5-T1. Mais ici, ils vont avoir la borne de dash agressif. Donc, la borne de dash agressif, elle va faire quoi ? Elle va faire en sorte qu'ils sont immuides des buffs quand ils te dashent dessus. Et, bel avantage, c'est encore une fois, même chose qu'en L5-T1. Quand on met une Max White, le stunt, il devient un passif. C'est plus en debuff, c'est un passif de stunt. Et du coup, vu que c'est un passif, il est immu debuff, mais il n'est pas immu passif. Donc, je peux le pari, même sur sa première attaque moyenne. Mais bon, c'est vraiment pas nécessaire du tout pour Absorbid Man. Je l'ai juste mise parce que j'en avais une en trop. Donc, le gameplay, c'est tout simple. Je lui fais cycler. Donc, du coup, là, tout simplement, j'ai mis les deux spé 3. Donc, voilà. J'ai mis un spé 3. Ça l'a mis à ses points de vie là. Le deuxième spé 3, la one-shot. J'ai monté comme ça. Je trouvais ça rigoleux. Voilà. Tout simplement pour un peu accélérer le gameplay et pas qu'on se fasse chier. Ça fait gagner 20 secondes, quoi. Mais du coup, globalement, le gameplay sur Absorbid Man, comme vous avez vu, ça fait juste de jouer, de lui faire cracher spé 2 obligatoirement. Donc, moyenne, 3 rapides et puis directement en blocage pour être certain qu'il crache son spé 2. Parce que le seul danger que vous pouvez avoir contre Absorbid Man, c'est de vous manger son spé 1 imbloquable ou de mettre une pari quand il a lancé 2 fois son spé 1. Et du coup, en l'envoyant 1 fois spé 2 puis 1 fois spé 1, vous n'avez pas ce problème-là. Et du coup, là, maintenant, je face le Nick Fury en boss. Donc, combat plus compliqué, celui-ci. Mais en soi, j'ai l'habitude de prendre des combats compliqués avec Profix. Justement, c'est des combats faciles que je n'ai pas l'habitude de prendre avec Profix parce que les combats faciles sont souvent courts. Et ça me fait chier de faire des combats courts avec Profix. Parce que la plupart du temps, quand j'ai Profix dans ma team, j'ai Colo aussi. Du coup, les combats courts, je les Colo. Par contre, niveau combat compliqué, bah oui, j'ai fait l'EOP encore ici. J'avais été sur le challenge Brotherhood Mutant. Je n'avais pas fait de double passe. J'étais passé avec justement Profix Magneto pour Brotherhood Mutant. Profix qui, du coup, one-shot super facilement Icarus, one-shot super facilement Kraven et est clairement l'option que j'ai préférée sur le boss. J'ai fait plein d'autres trucs. J'ai utilisé Profix dans l'Abyss en 5 étoiles, etc. En bref, des gros combats avec Profix, j'en ai fait beaucoup. Mais des combats faciles, je n'en ai pas fait beaucoup. Du coup, je n'ai pas trop peur de Sneak. Je sais que le combat est compliqué. Mais je sais aussi que... Je peux largement y arriver. Parce que justement, j'ai l'habitude de prendre des gros fights avec celui-ci. Et du coup, ici, tout simplement, j'ai une pré-fight d'Apocalypse. Donc là, je suis en Chevalier d'Apocalypse. Ça augmente de 50% les dégâts de mes SP. C'est plutôt bien pratique. Et une fois que je suis en SP3, je peux cycle le SP3 de Profix sur Nick Fury. Donc là, je ne vous montre pas les SP3. C'est 4 SP3 différents. Donc vous regardez celui du bas. C'est celui qui va le tuer. Celui du haut, voilà. Bon, je ne vous apprends rien. Ça a un peu bug, je pense. Mais voilà. J'ai lancé 4 SP3 back-to-back, comme je vous ai expliqué. Et maintenant, il se retrouve en seconde vie. Et en seconde vie, c'est tout simple. Tout ce que je veux faire, c'est essayer de remonter à 50 charges célèbres. Pourquoi ? Parce que, basiquement, quand on fait... On peut forcer le mode de Profix en moins puissant. Une fois qu'on a 50 charges célèbres, il suffit de faire une moyenne et 4 rapides et vous pouvez faire ça. Donc le plan, c'était juste... De toute façon, une fois que Nick rentre en seconde vie, il faut attendre qu'il perde un peu d'HP. On ne peut pas lancer directement le SP3 dans le vide. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Et du coup, tant qu'à faire, si on doit attendre qu'il fonde un peu, eh bien, autant remonter à 60 charges de célèbres. Comme ça, je peux quand même garder mon mode qui rend mes SPs imbloquables et mon mode aussi qui fait coûter mes SPs moins cher. En moins fort. Parce que, basiquement, si vous ne le lancez pas sans charge de célèbres, ce ne sera pas 70, ce sera peut-être 40% de pouvoir. Ça vous coûtera en moins. Mais du coup, il sera quand même là. C'est toujours sympathique. Désolé, je vous mets juste des bêtes SP3 de Profix ici. C'est juste parce que j'ai encore quelques autres trucs à dire. Mais du coup, oui, voilà, tout simplement. Et tant qu'à faire, je dois tempo. Et autant tempo comme ça. Ça m'aide la sécurité parce que là, j'avais mes prouesses. Donc mon SP3, là, déboîté. Mais si je n'avais plus mes prouesses, d'ailleurs, je n'ai pas trop regardé, ça aurait été chiant. Si je n'avais pas à rechopper mon mode, certes en moins fort, mais si je ne l'avais pas rechopper. Donc voilà, vu qu'ici, là, en boss, autant remonter. Ici, j'étais à 64. C'est à partir de 50. Eh bien, si vous faites une moyenne et 4 rapides, ça vous force le mode de Profix Célébro, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, les loulous. J'espère que vous l'avez aimé. Et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. A plus !